ce soir c'est une soirée très particulière d'abord je suis content de vous voir nombreuses nombreux comme d'habitude et puis plein de visiteurs de Marseille Autrement d'OVS qui viennent profiter et participer à ces conférences ce soir c'est un peu particulier parce que je me suis autorisé à inviter Sébastien Brassel qui est journaliste au RAVI et pour ceux qui suivent l'actualité marseillaise le RAVI a besoin d'abonnements nouveaux l'objectif était 500 au début du mois ils en ont déjà recueilli la moitié dont il y a 250 nouveaux abonnés et pour ceux qui ne connaissent pas le RAVI il y a quelques exemplaires qui sont ici les deux numéros sont au prix exceptionnel de 5 euros donc n'hésitez pas à vous approvisionner le RAVI c'est un journal satirique et je ne voyais pas bien comment organiser une conférence ce soir dans le cadre du programme qui est l'humour et la satire politique sans inviter mes amis du RAVI et donc je vais laisser Sébastien vous expliquer c'est quoi le RAVI comment ça fonctionne pourquoi ils ont besoin d'argent pourquoi ils ont besoin de vos abonnements ça ne s'est pas bon merci merci pour l'invitation merci à vous d'être d'être là effectivement ça s'est décidé ça s'est décidé il ya quelques jours voire même une semaine mais en fait avec Jean-Pierre on se connaît depuis un petit paquet de temps en même temps est organisé entre le RAVI et d'autres comparses le printemps du film engagé qui se tient en ce moment ce soir il y a une soirée aux variétés une soirée aux variétés et que je vous explique pourquoi le 1 ce qu'est le RAVI déjà je vais peut-être faire vu qu'on est dans une salle et que c'est un petit peu interactif qui connaît le RAVI dans la salle ouais ouais bon merci bon ben je peux rentrer pour vous la faire en deux mots mais on a un journal associatif qui est né à Marseille il y a en 2003 donc donc il ya bientôt bientôt 17 ans qui est né en fait comme beaucoup d'aventures médiatiques d'une insatisfaction enfin des personnes qui trouvaient pas leur compte dans ce que dans ce qu'ils lisent et dans ce qu'ils voyaient et ils se sont dit pourquoi appeler ça le RAVI parce que le RAVI il a le côté le RAVI de la crèche c'est à dire celui qui qui est toujours content qui a toujours l'air d'être un peu heureux qui dit les choses comme comme elles lui viennent mais qui aborde d'une manière sérieuse les choses pas sérieuses et qui aborde une manière pas sérieuse des choses sérieuses c'est pour ça que notre matière favorite c'est la politique c'est la politique il n'y a rien de plus sérieux mais il n'y a rien de plus bon ça va être le thème de la soirée un humour satire politique ce sont des cibles de choix et je crois que nous sommes en plus dans une des villes où nous avons la classe politique là la la meilleure au monde la plus sportive voilà on a ils font campagne dans les églises ils envoient par texto j'enlise des échos je vais te mettre la tête dans le cul alors que bon ils étaient ils sont perdants quand même patron de l'université ex marseille donc on se dit voilà on a un haut niveau de débat et là la seule chose qui nous préserve de leur humour ravageur c'est le fait que avec le coronavirus s'ils peuvent pas faire de meeting et ils disent évidemment on va y avoir au moins 2000 personnes qui vont aller voir bruno gilles donc après tout de suite sa retweet notamment nous aussi on annule parce qu'on attendait aussi 2000 personnes donc voilà donc on manque pas de matière on a un certain nombre de lecteurs parce qu'on est vendu en kiosque par abonnement et on a aussi de la diffusion militante mais on est comme toutes les aventures médiatiques comme toutes les aventures associatives on est très très fragile fragile au sens où il nous manque à chaque fois quelques milliers d'euros pour faire pour finir l'année d'ordinaire on réussissait à sauter à faire des sauts de cabri à s'arranger mais là on est arrivé à un niveau où vraiment on a des soucis même pour assurer le paiement de le paiement des salaires d'où l'appel qui a été lancé et en gros sur vous regarderez vous regarderez le journal sont quand je disais qu'on était un journal qui traité de manière pas sérieuse des choses sérieuses et une manière sérieuse des choses pas sérieuses ça veut dire que on a un journal qui fait de l'enquête et de la satire et on la question de la satire est très important et très importante parce que on traite essentiellement avec du dessin du dessin du dessin de presse parce que le dessin de presse est important parce que le c'est une manière aussi d'aborder d'aller plus loin dans les articles d'aller plus loin dans la satire dans la caricature et aussi parce que les dessinateurs de presse ont aussi pas beaucoup de travail ça a disparu de pas mal de journaux donc pour nous on se fait un point d'honneur aller à maintenir cette cette tradition et la satire c'est aussi dans notre manière d'écrire aussi notre manière d'aborder 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 la d'aborder les différents sujets donc par exemple il ya toujours un petit plaisir de se faire là de se faire la dernière de le dernier conseil municipal de marie jouacin enfin sous cette mandature l'avenir nous dira voilà et là on appelle ça un contrôle technique de la démocratie c'est à dire que on se pose dans le public et on regarde minute par minute ce qui est dit on voit l'attitude des uns et des autres et c'est un petit peu comme quand on regarde comment se fait une loi quand on est à l'assemblée nationale ou au sénat en général ça laisse que peu de peu d'illusions sur les processus démocratiques mais ça dit beaucoup des rapports de force qui peut y avoir on a un certain nombre de voilà à chaque fois on est construit le tour d'un dossier de dossier et on ne fait pas que du journalisme c'est à dire qu'on fait aussi des appelliers d'éducation aux médias en milieu scolaire vous même moi j'interviens au beau maître depuis maintenant un mois ou deux on est en train de faire le journal des détenus de la structure d'accompagnement à la sortie et ça nous permet aussi justement d'aborder d'une manière pas sérieuse des choses qui le sont qui le sont qui le sont assez donc voilà donc on a besoin de vos abonnements je peux me tenir à votre disposition pour quelques questions et sur les questions de sérieux aussi j'ai laissé mes enfants seuls donc après si vous n'avez pas de questions je m'en vais filer avant qu'il n'ait transformé l'appartement en l'équivalent de garnica ou d'autant qu'il avait pas pour l'instant il a préparé le repas il s'est vraiment exposé au fourneau c'est le m'a dit en arrivant qu'il avait préparé des cordons bleus et ayant ton dessert voilà c'est un excellent journaliste mais c'est pas forcément il ya des casseroles quand même il ya des casseroles maintenant c'est doté d'un et c'est pour ça qu'on dit que c'est vraiment très dommage de mourir maintenant au delà du fait que on a tous comme je voulais raconter des familles et qu'on se dit que un journal qui disparaît qui plus est dans une ville comme marseille ou une région ça serait quand même évié éminemment dommage pour le pluralisme et la démocratie ou ce qu'il en reste on a un site internet qui nous permet maintenant d'intervenir d'intervenir tout au long du mois et par exemple pour les municipales là on va faire un suivi par exemple des soirées électorales en mode ravi c'est à dire qu'on va faire le tour là dernièrement c'est fait les on s'est fait les deux derniers meetings qui se sont tenus sur marseille parce que là je vous ai parlé du meeting de brune de bruno gilles et de le lendemain c'est le printemps marseillais deux meetings qui ont été annulés on a fait les deux derniers meetings autorisés à marseille on a fait yvon berlan et on a fait j'ai eu encore la joie d'aller voir ravier ravier marine le pen et en fait on l'a traité en mode ravi c'est à dire qu'en gros on s'est penché sur ben c'est quoi la musique est ce qu'il ya un buffet quel est l'invité le plus gênant qu'elle a été la meilleure la promesse la plus pourrie vous irez voir et on a raconté un petit peu parce qu'on commence à les fréquenter au niveau de au niveau de du front national enfin maintenant rassemblement national et voilà on était avec un stéphane ravier très très nerveux avec une marine le pen avec la bouche un peu pâteuse à faire un discours qu'elle aurait pu faire dans n'importe quelle ville voilà on est avec le site internet effectivement c'est un mensuel donc il sort le premier vendredi du mois mais avec le site web on peut intervenir maintenant tout au long du mois et on ne s'en prive pas d'autres questions vous distribuez à combien alors on distribue à combien on va être d'une transparence totale au niveau des chiffres je vais vous donner les vrais chiffres contrairement à plein d'autres alors en gros on est aux alentours de 500 exemplaires dans les kiosques sur la région paca avec des endroits qui ou en gros par exemple le 06 est une zone qui est vraiment très peu couvert mais ça tient aussi au fait qu'on y est assez peu donc quand on y est assez peu voilà c'est le c'est l'espèce de cercle vicieux au niveau de la presse moins vous êtes présent moins on vous voit moins on vous achète moins vous êtes acheté moins vous serez présent par contre au niveau de marseille des bouches du rhône et du bar et du vaucluse on est quand même plutôt bien présent et en termes d'abonnés justement après là ce qui s'était passé avec on était avant charlie hebdo avant les événements à charlie hebdo on était aux alentours de 700 en termes d'abonnés après ce qui s'est passé à charlie hebdo comme pas mal de journaux les abonnements ont été doublés donc on a été aux alentours de on est monté à 1400 1500 et ensuite petit à petit on a connu ce que connaît tout le reste de la presse une décrue et là on est en train de revenir grâce au site internet et grâce au travail qu'on fait et aussi à la période politique on est en train de remonter aux alentours du millier de du millier d'exemplaires et après bon ça ne dit pas de combien de personnes connaissent leur avis ou le lisent parce qu'on sait qu'un journal circule forcément quoi c'est que mais d'ailleurs c'est ce que je pour une de nos formules était abonnez vos amis abonnez vos ennemis c'est à dire qu'en gros nous ce qui nous intéresse c'est aussi que le journal il circule et on est élu effectivement par plein de gens plein de gens différents dites moi c'est tout et votre point d'équilibre sera à combien c'est la très très bonne question on est c'est pour ça qu'on est journaliste on n'est pas très doué avec les chiffres mais on se dit que là la période de redépasser la barre des mille des mille abonnés ça nous permettra au moins de de passer de passer l'hiver et passer d'attaquer le printemps d'une manière à peu près sereine après on est ça ça ressemble enfin c'est des chiffres qui sont très très enfin très modeste on a une diffusion qui est assez modeste au niveau du site web au niveau des réseaux sociaux on commence à avoir en gros si si toutes les personnes si toutes les personnes qui vous suivez sur twitter ou sur facebook mettez un euro c'est la même chose que wikipedia on serait peut-être tiré d'affaire depuis longtemps mais on dit que oui si on était aux alentours de 2000 de 2000 abonnés ça nous permettrait de voir plus sereinement là on est obligé en permanence de surfer entre les abonnés qui s'en vont ceux qui arrivent et le coût de l'abonnement c'est le coût de l'abonnement il est on est à 44 euros pour l'abonnement annuel on a un abonnement petit prix qui est à 28 et on a aussi en numérique on a de l'abonnement le premier mois est à 1 euro donc même pas enfin le prix d'un café donc éventuellement si vous si au moins vous voulez découvrir aussi le journal c'est pour ça que je vous ai donné des petits flyers totalement artisanaux que j'ai fait avec mes petites mains et la photocopieuse qui nous reste dans le local vous pouvez déjà c'est ça peut être le moyen pour vous de découvrir le titre à travers le à travers le site web et de toute manière il y en a là jean-pierre se font un plaisir de vous de vous les vendre et voir même avec une petite opération spéciale les deux les deux achetés à 5 voilà et avec vous pourrez profiter aussi des dessins et après si ça ne vous plaît pas de me faire circuler c'est tout bien ça vous va vous avez compris mille abonnements en gros à 50 euros vous avez une idée du budget annuel de ce journal est ce qui voulait se déduire la part de salaire qui revient à nos amis journalistes qui sont très 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 grassement pédé dans tous les cas merci d'avoir accepté de venir nous présenter ce journal et puis d'autant que vu la situation à qui se profite peut-être qu'on va se discuter tout à l'heure on peut peut-être qu'on va se faire descendre je ne sais pas merci beaucoup merci à tout bientôt bah merci à vous ici ou là-bas bon bah bonne conférence merci merci de votre écoute merci bah je me pose cinq minutes et tout pour être il reste le ravi il reste mes copains mais ils n'ont jamais fait un papier sur l'université populaire depuis 2014 et peut-être que pas tant que savoir il restera un quart de colonne nous avons été invités par l'université populaire nous avons été en plus bien reçu c'est ce qu'on appelle un message subliminal bah tant savoir alors ce soir nous recevons je vais vous le dire la marseillaise alfredo gimeno au régo comment tu le dis dans ta langue alfredo et après gimeno au régo moi je prends pas ce genre de risques je reste un marseillais de marseille donc ça me fait plaisir de te recevoir en qualité de marseillais alors alfredo est américain ça se voit pas au premier coup d'oeil et il est installé en france depuis plusieurs années j'ai rencontré au cours d'une soirée où intervenait à l'alcazar jacques bouvorès donc ça avait strictement rien à voir jacques bouvorès c'est un philosophe très très sérieux ce qui ne veut pas dire que les autres ne le soient pas mais en tous les cas le thème qu'il traitait ce soir-là alcazar était particulièrement particulièrement ardu et ça s'adressait plus précisément à des spécialistes à la fois de de la philosophie allemande et puis de du travail que que bouvorès en a fait je dois vous avouer que j'y ai pas tout compris mais peut-être alfredo non plus je sais pas il nous le dira tout à l'heure et lorsque nous nous sommes rencontrés j'ai dit alfredo je sais pas ce que tu fous ici mais déjà parce que tu t'intéresses aux activités université populaire moi ça me ferait plaisir qu'on fasse un morceau de chemin ensemble est-ce que tu serais d'accord pour venir faire une conférence et il me propose juste un titre que je ne pouvais pas accepter l'humour et la satire politique donc vous comprenez bien comment ça m'a déplu au premier abord qu'est-ce que c'est ce thème alors c'est quand même la satire politique et l'humour Sèvres en a parlé à l'instant mais ça a quand même tué quelques personnes et puis il y a toujours des journalistes satiriques ou pas qui sont agressés, bousculés, dénigrés c'est vrai qu'il y a une partie des journalistes sous la pression économique qui a du mal à faire véritablement son métier d'investigation, de prospection, d'analyse et d'écriture parce qu'il y a la pression économique du journal comme moi vous pensez à Xavier Agniel qui achète tous les journaux qui passent je ne sais pas pourquoi faire mais il y a aussi des tchèques qui viennent acheter des journaux français c'est un peu surprenant mais sinon ça doit avoir un sens pas pour nous qui en sommes des lecteurs mais certainement pour ces gens-là qui ont beaucoup d'argent et qui achètent des moyens de diffusion de l'idée, des moyens d'influence des moyens de pression, je ne sais pas comment il faut le dire donc ce soir Alfredo va nous parler de l'humour et de la satire en politique merci, merci, merci il m'a dit tout à l'heure qu'il préférait parler debout comme ça tout le monde le verra et donc il va se mettre debout merci et la soirée est à toi merci beaucoup bonsoir effectivement je suis plus à l'aise debout parce que j'ai envie de vous voir tous d'abord je parle français donc je suis de New York et je suis allé à l'école française, au lycée français de New York c'est la raison pour laquelle je parle français j'ai travaillé pour les Nations Unies, j'ai travaillé en Afrique et à Genève beaucoup donc j'ai eu la chance de maintenir le français je vous avouerai aussi qu'avec mon épouse, nous adorons tout ce qui est France, français, la nourriture et il y a quelques années, nous avons décidé, nous voulions venir en Europe nous nous sommes demandé où nous voulions aller j'avais servi quand j'étais dans les marines à un moment donné dans la 5ème flotte et j'étais basé près de Toulon et je me suis dit aller en France ce serait formidable nos enfants pourraient parler français, c'était très romantique je me disais tout à l'heure que tu parlais fort, il y a des gens au fond qui n'entendent pas c'est vrai ? je croyais que c'était le... ok donc là vous m'entendez ? d'accord, d'accord pardon, je croyais que j'avais un microphone, je n'osais pas parler plus fort que ça ok, donc est-ce que vous m'entendez maintenant ? oui ! ok, ok, très bien et voilà, donc j'ai mon fils, c'est né aux Etats-Unis, lui, mais nous avons, nous sommes ici depuis 5 ans et donc j'ai une petite fille qui est maintenant française et qui parle français couramment, c'est très drôle à la maison de voir ça alors, je tenais à venir ce soir pour vous parler de nos croyances ok qu'est-ce qui nous fait changer d'avis ? est-ce que l'intelligence est suffisante à l'homme pour bien agir ? est-ce qu'il suffit de savoir pour bien agir ? dans le Protagoras de Platon, Socrate s'adresse à Protagoras et lui demande comment peut-on juger d'une action, quelle est la meilleure à accomplir et pourtant décider de ne pas la faire ? une des raisons, d'après Platon, est que la science est iraillée de tous les côtés c'est-à-dire qu'une des manières que la connaissance agit sur nous est qu'elle n'agit en fait pas beaucoup Socrate pose ici le problème de l'acrasie le fait d'agir contrairement à la raison alors un exemple sont les résolutions du nouvel an mon frère annonce chaque année qu'il arrête de fumer il sait que de ne plus fumer serait bien agir pourtant il ne le fait pas saint Augustin dirait je vois le bien, on me nomme le bien et je fais le mal il y a une impuissance de la volonté à agir moralement alors il s'agit ici d'un modèle dualiste avec d'un côté la science et notre raison et de l'autre la fougue, la crainte, les émotions et le désir alors on a beau savoir que quelque chose est bien c'est sur la base de l'autre aspect que nous allons agir il y a différentes versions de ce modèle dualiste notamment en psychologie une des représentations est que la représentation que vous connaissez, vous savez, l'ange sur une épaule et puis le diable de l'autre vous la retrouvez dans les dessins animés de Texavri dans le Protagoras on apprend que c'est notre éducation avant tout qui fera que nous saurons quelle est la meilleure chose à faire indépendamment de la science c'est d'ailleurs tout l'objet de notre éducation que de faire coïncider nos actions avec la science selon ce modèle si nous n'agissons pas en fonction de notre connaissance c'est qu'en fait nous ne connaissons pas vraiment si nous avançons encore dans les siècles nous retrouvons David Hume un philosophe du 18ème siècle il cherche à comprendre qu'est-ce qui donne la force à une idée alors je schématise parce qu'il y en a eu d'autres mais pour aller plus vite Hume nous dit que la force d'une idée c'est l'habitude c'est dans la répétition que nous trouvons la coutume et il s'en faudra de peu que nous pourrons y découvrir une vérité et nous connaissons tous ce phénomène qui nous induit en erreur et qui va nous induire à répéter une information sans savoir que celle-ci est fausse en décembre de l'année passée Pascal Angèle était venu parler de l'éthique de la pensée et se demander ce qu'il faut de plus au croire pour savoir Angèle soutient que ce qu'il appelle les vices intellectuels consiste à ne pas reconnaître nos raisons et nos normes épistémiques les normes épistémiques c'est-à-dire les normes relatives à l'ensemble des connaissances propres à notre groupe social ou à notre époque malheureusement ce n'est pas l'argument scientifique qui peut nous faire changer d'avis je crois que c'est l'appel aux émotions alors que faut-il de plus au croire pour savoir et régler en même temps le problème de l'acrasie et bien je crois que c'est l'humour l'humour a peu été étudié en philosophie alors Platon et Aristote affirment que le rire existe il n'existe qu'au dépend de quelqu'un qu'on considère avec mépris le trait d'esprit n'est alors que de l'insolence intelligente nous dit Aristote pendant des siècles le rire chez l'adulte sera alors considéré comme éthiquement suspect et clairement peu digne de recherches philosophiques mais si nous prenons la mesure de l'impact de l'humour sur l'opinion on se rend compte que l'humour mérite d'être pris au sérieux si le public rit c'est que le public écoute en gros il y a trois théories de l'humour vous avez la théorie de la supériorité à peu près de Platon à Hobbes 2000 ans nous la donnons donc en grec on le sait maintenant le rire chez l'adulte est dû à un sentiment de supériorité envers une personne disons une personne tombe dans la rue une autre va en rire cette théorie va perdre de ses crédibilités en faveur de celle de l'incongruence disons de Kant à Schopenhauer 19ème siècle il s'agit du rire provoqué par le lapin qui sort du chapeau du magicien puis vient la théorie du soulagement elle a été développée par Herbert Spencer et puis Freud à 20ème siècle qui soutiendront que le rire relâche une énergie nerveuse accumulée maintenant comprenons bien la théorie du soulagement une histoire j'ai pris un vol il y a quelque temps un vol de Marseille à Zurich j'allais donner une conférence dans l'heure après avoir atterri c'était un vol de dernière minute et on m'a signé le siège du milieu j'embarque et mes voisins sont déjà assis l'homme côté couloir à la soixantaine il porte une barbe fournie il a une chemise blanche il porte la kippa et il a des papillotes pour moi il est juif orthodoxe côté fenêtre se trouve un homme la cinquantaine il porte la barbe également sur la chemise foncée et pour moi d'après ses traits je me dis il vient peut-être du Moyen-Orient je m'assieds et je sens la tension entre les deux et nous décollons l'hôte s'approche mon voisin de droite le Moyen-Orient commande un jus de tomate et au moment où l'hôtesse va le servir l'avion bouge l'hôtesse perd l'équilibre et il va tomber sur mon juif orthodoxe qui lui très adroitement arrive à dévier le parcours du jus de tomate et celui-ci donc tombe sur moi et je suis trempé et il y a un moment de silence et je me tourne vers mon juif orthodoxe qui lui ne me regarde pas il regarde tout droit il ne dit pas un mot et je me tourne vers mon arabe qui lui me dit tu vois et j'ai ri alors qu'est-ce qu'il a fait ? pourquoi est-ce que j'ai ri ? il a puisé dans des ressources communes à nos normes épistémiques comme dirait Angèle en ascension l'apparence de l'homme à la chemise blanche à une religion cette religion au pays d'Israël et il en a fait de même avec sa propre personne il a parié sur la forte médiatisation du conflit israélo-palestinien suffisamment pour que je sache de quoi il parle il a fini par des propos essentialistes visant à réduire une population entière à des clichés alors en fait il a fait deux choses d'abord il a démontré de l'empathie ma chemise était trempée pas un mot d'excuse son message est je comprends ce que tu viens de vivre et deuxièmement et c'est plus important il influe sur l'opinion que je me fais de mon voisin et c'est une structure qui marche il aurait pu en être autrement les rôles auraient pu être inversés et vous avez peut-être une opinion sur le conflit israélo-palestinien et peut-être que en temps normal aucun commentaire à son propos ne vous ferait rien mais si vous avez souri alors vous avez eu ce que Bergson appelle une anesthésie momentanée du coeur vous avez eu un désengagement émotionnel alors ce qui est en considération ici n'est pas l'état des choses ontologiques c'est à dire la signification des choses mais les engagements ontologiques d'un discours comprenons-nous bien il y a ce qui existe et il y a ce qu'un discours dit qui existe c'est à dire il ne s'agit pas dans notre exemple précédent de questionner les faits dans le conflit israélo-palestinien mais plutôt de changer ma perception d'un acteur en deux mots de changer mon opinion une étude phare de 1975 menée par l'université de Stanford a déterminé qu'une croyance même lorsque celle-ci est réfutée restera fermement ancrée dans l'opinion de celui qui la détient et la raison du raisonnable nous le savons aujourd'hui ne s'est pas développée chez l'homme pour résoudre des problèmes abstraits logiques ou encore pour comprendre des informations complexes mais plutôt pour résoudre les problèmes soulevés par la vie en collaboration nous voulons coopérer et pour ce faire nous devons être raisonnables pas rationnels la raison est le résultat de notre adaptation à la niche hypersociale dans laquelle nous avons évolué des opinions bizarres des habitudes que nous jugerions étranges d'un point de vue intellectuel et bien vont s'avérer avisées si on les observe au sein d'interactions sociales je crois que nous sommes tous ici capables de donner à ma tante en Californie au moins un exemple soutenant que Trump est un président controversé mais pour elle il est irréprochable pourtant elle et moi sommes des parents nous sommes latinos et il a fait enfermer des enfants latinos dans des cages elle me répond ce sont les démocrates qui l'ont poussé à faire ça je m'y prends mal avec ma tante si j'étais comédien j'aurais une chance de nuancer son opinion les meilleurs comédiens sont de fins anthropologues des critiques sociaux ils questionnent les stéréotypes et les discours dominants qui marginalisent et stigmatisent les individus et les groupes alors comment font-ils ça ? en puisant dans nos normes épistémiques en général mais simplifions en creusant un peu nous réalisons que nos normes épistémiques sont en fin de compte un registre d'intention prenez un peintre même quand celui-ci innove il crée en fonction d'un registre d'intention que la culture de son temps met à sa disposition son intention son intention est définie au travers du choix qu'il fait entre les différents types d'attention demander à quoi Cézanne pensait à quoi il pensait quand il a peint les grandes baigneuses n'apporte rien mais demander plutôt quel registre intentionnel était à sa disposition dans l'art de son temps et le génie se révèle c'est ainsi que le comédien réussit là où le politique échoue et le résultat de cet échec est peut-être pourquoi notre participation politique s'efface Etienne de la poétie, 16ème, dirait qu'il y a un affaiblissement du désir de liberté chez le citoyen c'est dans le discours de la servitude volontaire pourtant, nous dit Rousseau, 18ème nous devrions tous participer aux décisions politiques et laisser nos représentants uniquement en infini les détails et mettre ces décisions en œuvre en participant à la politique de la cité nous serions tous vertueux, nous dit Aristote si tel est le cas alors l'humour a un rôle à jouer dans le processus de prise de conscience politique et Jacques Bouvresse a soutenu cet argument quand il a présenté son livre sur le satiriste allemand Karl Kroos l'année passée prenez ce cas deux ans avant les élections présidentielles de 2008 le candidat républicain Rick Santorum misait sur un seul thème de campagne lutter contre le mariage homosexuel le changement climatique, le chômage, la dette tous les problèmes disparaîtraient si seulement on pouvait résoudre le problème du mariage homosexuel son argument il détruit les familles américaines mais il n'explique jamais comment alors le comique Louis Black imagine alors une bande de gay bandidos errant dans les rues des banlieues au volant du coccinelle et ceux-ci se gardent dans un cul-de-sac devant une maison où une famille américaine s'apprête à passer à table pour le dîner les gay bandidos font irruption dans la salle à manger portant des masques à sortir et performent toutes sortes d'actes sexuels devant la famille et une autre famille américaine est détruite ce discours là a beaucoup de force parce que il nous oblige à nous interroger sur la manière que les homosexuels pourraient détruire le concept de famille et la situation est tellement improbable qu'elle invalide le discours du candidat républicain comment la raison procède-t-elle pour résoudre les problèmes soulevés en société considérons la proposition suivante une voiture a écrasé mon chat si ma preuve est purement sensorielle j'ai vu la voiture écraser mon chat alors aucune épistémologie sociale une étude de la connaissance ne peut changer ce que je sais et pourtant si je ne suis pas à la maison au moment de l'incident et bien je peux tout de même croire à cette proposition mon voisin présent au moment des fêtes peut décrire l'incident et auquel cas ma croyance qu'une voiture a écrasé mon chat se trouve alors justifiée par son témoignage en épistémologie sociale nous parlons ici de mon attitude doxatique donc c'est la logique liée au raisonnement face à nos croyances donc mon attitude doxatique face au témoignage de mon voisin donc en quelques mots mon opinion sera forgée par un témoignage et ce témoignage valide mon opinion je suis influencé par la problématique de la désapprobation de ceux dont l'opinion a une valeur pour moi il s'agit de la communauté et pour en comprendre la force il suffit de regarder comment le sénat américain a voté au moment du procès de Trump la communauté est importante mais confirmer une croyance par le témoignage du voisin équivaut à vérifier une histoire relayée dans un journal en achetant toutes les copies de ce journal pourrait retrouver la même histoire c'est quelque chose que le lièvre de mars ferait dans Alice au pays des merveilles mais pourtant l'humour comme instrument servant à fragiliser une opinion à elle-même ses faiblesses c'est le risque de dérision si nous prenons le cas de Trump la puissance critique de la comédie politique est perdue lorsqu'elle s'attaque à l'objet de la comédie si je suis révolté par la mise en cage d'enfants par l'administration Trump je ne m'attirerais pas pas la sympathie de ses partisans si je tourne l'homme que je juge responsable en dérision notre besoin d'exister en société est au coeur de notre de notre fonction pardon notre besoin d'exister en société est au coeur du fonctionnement de nos attitudes sociales ou plutôt de leur dysfonctionnement une étude à Yale a demandé à des étudiants en lettres il y a quelques temps de détailler le fonctionnement des toilettes un bol en céramique de l'eau et lorsque nous en tirons la chasse l'eau et son contenu se voient aspirer dans un tuyau puis dans un égout mais comment ça marche ? ça des serrures à cylindres et c'était des fermetures éclaires et bien aucun étudiant n'a su l'expliquer il s'avère que nous vivons pour ainsi dire tous dans l'illusion de la connaissance nous sommes persuadés de savoir bien plus que nous ne savons ce qui nous permet de persister dans cette situation et bien ce sont les autres dans le cas des toilettes quelqu'un d'autre les a dessinés pour que nous puissions les utiliser de manière générale nous comptons sur l'expertise des autres pour pour nous comptons dessus depuis que nous chassons en clan nous collaborons si bien que nous ne sommes pas conscients d'où finit notre compréhension et où démarre celle d'un autre au fur et à mesure que de nouveaux outils sont inventés de nouveaux domaines d'ignorance apparaissent si tout le monde insistait de comprendre la métallurgie avant d'empoigner un couteau et bien nous serions encore à l'âge du bronze ne pas savoir nous habilite à progresser à comprendre et à vivre mais pas en politique c'est une chose de tirer la chasse d'eau c'en est une autre de se prononcer en faveur contre une mesure sur les réfugiés sur nos retraites ou sur des enfants en cage alors pourquoi est-ce que je m'intéresse à ce thème et là où je rejoins le ravi j'enseigne la pensée critique à des élèves jeunes et je suis arrivé à la conclusion que je donne des outils donc à identifier un sophisme logique des ad hominem donc les arguments utiliser les arguments de son interlocuteur contre lui-même j'enseigne à mes élèves à utiliser les des outils logiques de la validité je donne ces outils à des étudiants qui n'auront pas l'opportunité de les utiliser aujourd'hui parce qu'il est de plus en plus rare pour eux de se trouver dans une conversation où il leur sera possible de les utiliser il est facile de trouver ces outils dans des conversations sur les réseaux sociaux qui lorsqu'ils sont utilisés à mauvaise gestion et bien n'aident pas à construire un dialogue je connais mal le monde des médias en France mais aux Etats-Unis nous avons une chaîne de télévision Fox News qui propose une série d'émissions animées par des gens très intelligents qui construisent des arguments qui défient bien souvent toute logique des amis me disent qu'il n'y a qu'une seule explication possible pour ça ces gens sont fous et je comprends ce besoin de les qualifier en tant que tel en tant que fou mais un philosophe anglais de la fin du 19ème Jacob Chesterton parle parle de la lucidité des fous et il conclut que de les qualifier comme fous est inexact cette explication là me plaît parce que il dit qu'une telle personne n'agit pas pas comme un fou parce qu'elle a perdu la raison mais plutôt parce qu'elle a perdu absolument tout le reste sauf la raison et pour cette personne la complexité d'une vie intérieure de quelqu'un d'autre n'a aucune valeur un monde qu'on pourrait qu'on ne pourrait mesurer qu'en termes qu'on ne pourrait pas mesurer en termes utilitaires est un monde insignifiant l'idée de tradition qui pourrait influencer un jugement ne devrait pas être pris en considération selon eux quand il s'agit d'émettre un jugement sur le bien et le mal d'une action alors il s'agit ici d'une personne qui a créé un monde simpliste dénuée de toute complexité ou de signification de l'expérience cette personne est vulnérable elle est séduite par des arguments qui imitent la raison elle utilise un langage sophistiqué pour parler de sophisme logique saupoudrant leur argumentation de quelques faits et d'arguments logiques et parce qu'ils en ont fait leur métier sur Fox News en tout cas l'usage de la raison qu'ils en ont est très bon mais ils ont une intelligence émotionnelle extrêmement basse avec aucune volonté d'explorer des points de vue différents ou juger d'une expérience différente de la leur comme valide si le point de départ d'une argumentation est mon expérience individuelle alors je ne peux pas parler d'autre chose que de ma raison c'est de ma raison que nous allons débattre et nous mettons alors en compétition ma perspective avec la vôtre et comment dans cette situation voulez-vous faire changer d'avis votre interlocuteur donc voilà la raison de mon intérêt pour cette recherche merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup je crois que pour les Américains nous on a plus belle l'année pas le lendemain c'est à vous s'il y a des questions des questions, des réflexions vas-y oui je pense que dans la littérature française aussi un de vos exemples d'ironie à travers ce moment par exemple chez Denis Diderot comme dans toute une tradition justement depuis les lumières même avant qui en fait met en scène sans cynisme cette distance par l'humour pour revenir à ces exemples d'autres attentifs qui m'ont passionné je voudrais savoir, ça va être ma question ce que vous pensez du travail qui a été fait par Julian Assange c'est à dire en fait tout ce flot d'informations qui a été donné plein de citoyens et moi qui le défends avec toutes les forces du coeur de la raison en fait qui fait dire à des amis pro-démocrates par exemple de la communauté gay ah mais c'est odieux tu défends quelqu'un qui a travaillé avec Poutine qui a permis l'élection de cette personne que vous avez souvent évoquée Donald Trump question sérieuse à être désolé la question est complexe la question est complexe quelle est la problématique en fait que vous soulevez en posant cette question là parce que je n'ai pas d'habit sur l'échange en tant que tel non seulement lui c'est un personnage complexe qui a tellement évolué tellement changé au travers de ces derniers mois ces dernières années ce que vous me dites me fait penser à ce que Jonathan Swift a dit quand il a écrit à son ami Alexander Pope il a dit je ne suis pas d'accord avec toi nous ne sommes pas des êtres de raison mais nous sommes des êtres qui sont capables d'être raisonnables de temps en temps et je vais te le démontrer et il a écrit Gulliver's Journeys Les voyages de Gulliver oui Les voyages de Gulliver où il écrit de manière très drôle les rares moments où nous sommes capables d'être raisonnables alors Assange a fait des choses qui me paraissent très raisonnables où il a fait il a eu des moments de raison et tout à coup il a fait des choses qui ont l'air très difficiles à comprendre du moins avec mon petit jugement que j'ai de ce qui pourrait être le raisonnable donc répondre directement à la question je n'y arriverai pas mais juger de ce qui est le raisonnable et le fait que nous sommes capables de faire du raisonnable je crois que Assange est un bon exemple pour ça oui pour rester aux USA pourquoi les grands journaux des USA les plus sérieux abandonnent le décès satirique ah oui nous avons nous avons dans la loi aux Etats-Unis nous avons le premier amendement qui défend le droit à la parole en fait nous avons le droit de dire toutes les imbécilités qu'on veut et puis c'est dans la constitution qu'on peut le faire en même temps nous avons le droit de faire des procès à qui nous voulons et avec une véracité extraordinaire et tout à coup vous avez des dessinateurs qui sont des personnes c'est dommage que votre amie soit partie Sébastien parce que effectivement il y a eu ce cas d'un dessinateur qui avait 25 ans d'expérience 25-30 ans d'expérience et qui a fait un dessin sur Trump j'imagine que vous pensez à lui et qui s'est vu licencié du jour au lendemain parce qu'il a fait quelque chose qu'un groupe de personnes a jugé extrême alors qu'est-ce qui s'est réellement passé parce que là aussi il y a un sous-jacent là-dedans et bien vous avez eu ce qui s'appelle un class action un groupe de personnes qui voulaient faire un procès au journal le journal a fait un calcul combien me coûte mon journaliste et combien est-ce qu'il me rapporte et combien pourrait potentiellement me coûter ce lawsuit s'il en venait à ça donc le calcul était purement économique alors est-ce que nous sommes en train de perdre des journalistes et des journalistes satiriques oui mais ce n'est qu'une conséquence d'un processus très bien pensé pour viser certains journaux parce que ce n'est pas seulement les journaux satiriques ce n'est pas seulement les journalistes satiriques c'est tout un tas de journalistes qu'on essaie de mettre de côté pas tous les journaux ont l'épine dorsale d'un New York Times ou d'un Washington Post malheureusement ce calcul utilitaire existe depuis de nombreuses années il y a un journal j'oublie le nom maintenant très bon Mother Jones un journal très bon aux Etats-Unis qui dans les années 70 avait découvert qu'il y avait un problème avec un modèle d'une voiture Ford cette Ford avait placé sa jauge à essence en haut à gauche très élevée ils essayaient ça malheureusement chaque fois qu'il y avait un accident et que la voiture était percutée à ce moment là la voiture explosait et tuant le passager le conducteur et ses passagers au bout d'un moment Mother Jones commence à réaliser qu'effectivement il y a de plus en plus de morts et un procès s'ensuit et Ford va au tribunal et leur dit oui mais nous avons fait un calcul et il nous revient moins cher de faire face à un procès plutôt que de rappeler toutes les voitures et de fixer le problème et effectivement c'est ce qui s'est passé il y a eu un procès plusieurs personnes se sont vues dédommagées il y a eu une amende qui était exactement dans le range qui était proposé par les avocats et les économistes que Ford avait engagé pour pouvoir faire ce pronostic donc à nous ça répond à votre question ce ne sont pas nécessairement les journalistes qui sont visés parce qu'ils sont journalistes ils dérangent un certain nombre de personnes et des groupes vont faire pression à travers de l'économie ils sont là oui dis-moi dis-moi vous avez une histoire un petit peu de la manière dont vous voyez l'humour dans la philosophie d'abord c'était plutôt mal vu c'était plutôt dépendant d'autrui les grecs c'était déployé à une rupture et après c'était déployé à une date de chute de pension je lâche mon énergie je lâche mon ça c'est l'histoire de la manière dont on a l'humour est-ce qu'on pourrait faire imaginer une histoire de l'humour lui-même je pense au niveau au niveau de la locale dans le temps on pensait à des proches et des coluches je sais pas si on avait connu c'est des humoristes et on dit que de plus en plus dans le cadre du politiquement correct en fait ça devient on juge qu'ils pourraient plus dire ce qu'ils disaient à l'époque ça serait plus comme méchant et du coup ce qui pourrait passer en fait ça serait plus comme méchant donc on pourrait imaginer que c'est un point de vue moral ça serait positif on peut aussi considérer que c'est dommage finalement c'était bien qu'ils puissent dire des choses entre guillemets méchants oui et du coup au même titre que vous avez fait l'histoire de la manière dont vous voyez le jour est-ce que vous pourriez faire l'histoire de l'humour à cette période-là en quoi il a changé et qu'est-ce que ça veut dire oui alors il y a un travail donc je connais un petit peu des proches et je connais le travail de Coluche je n'ai pas travaillé sur malheureusement je connais encore mal je meurs d'envie de m'intégrer un peu plus mais à chaque fois on me demande de parler de ce que je connais le mieux qui est les Etats-Unis alors effectivement l'humour a énormément changé ces derniers temps je ne crois pas qu'il a été réduit au contraire je crois qu'il s'enrichit parce que ce n'est plus un humour facile auquel nous avons affaire même que si Coluche et les proches ne faisaient pas des choses faciles ils voyaient une quantité de choses que moi je trouve très drôle mais maintenant c'est devenu plus difficile parce que justement nous faisons face à des critiques et je crois que ça rend l'humour beaucoup plus intéressant lorsque vous avez un public qui est critique face à cet humour je vous avouerai que les choses qui me faisaient beaucoup rire il y a 10 ans maintenant je me dis comment est-ce que j'ai pu rigoler à des choses pareilles et ce que je trouve intéressant c'est que beaucoup de gens autour de moi ont un peu cette même réaction j'ai un ami qui semble complètement immunisé à ce genre de choses qui continue à m'enlever des choses horribles qui me font quand même rire mais que je ne suis pas capable de partager et nous avons donc évolué et nous nous évoluons tous et nous touchons à cette idée de collaboration nous voulons collaborer et nous sommes sensibles à ce que ceux dans notre communauté nos voisins notre groupe social ce qu'ils pensent de nous ce que nous voulons nous intégrer en travers de cette collaboration encore une fois Trump regardons comment est-ce que nous avons voté démocrate d'un certain côté et les républicains d'un autre côté ce n'est pas rationnel mais c'est tout à fait raisonnable de ce côté là alors comment est-ce que l'humour s'est développé je crois qu'il y a toute une étude à faire là-dessus parce que ces dernières années c'était quand même assez extraordinaire la critique féroce qui était aux Etats-Unis je ne sais pas si vous avez vu mais un des un comique qui devait présenter les Oscars aux Etats-Unis finalement n'a pas pu les présenter parce qu'il avait posté sur Twitter quelques remarques homophobe il y a quelques années de ça mais il y a quelques années de ça ces mêmes remarques n'auraient eu aucun impact sur sa carrière alors ça pose aussi le problème du contexte est-ce que ce que j'ai écrit il y a 5 ou 6 ans va refléter sur la personne que je suis aujourd'hui en psychologie la réponse serait normalement non en chimie en physique la réponse serait non également mais au niveau de la communauté la réponse est oui inévitablement ce que dira un politique et c'est dommage que Sébastien ne soit pas là il serait beaucoup mieux que moi comment répondre à cette question là il remarque qu'il fera bon être il va devoir y faire face pour tout le restant de sa carrière inévitablement il y a une étude de New York University qui est avec avec Edinburgh chaque année à Edinburgh il y a un festival du comique un festival du rire et il y a tout un tas de jeunes chercheurs qui vont pour étudier un peu la un peu les profils des différents comédiens qu'est-ce qui fait réagir le monde le monde du comique et il y a une étude qui est en train qui va terminer probablement au mois de juin par NYU qui va justement se porter là-dessus c'est un travail assez profond qui se fait en ce moment mais malheureusement je n'ai pas les détails une autre question je pensais à l'instant aux émissions télévisées de Jean-Christophe Averti c'est pareil il n'y a que les moins de 20 ans et aussi à Harakiri si on avait Harakiri aujourd'hui c'était Paris c'était un journal très critique et très poloniste et crache souvent aujourd'hui je ne sais pas si ce journal aurait sa place non pardon d'avoir pris la parole pour rebondir par ce que vous venez dire et ce que vous venez dire aussi en fait il y a un jeune humoriste suisse qui s'appelle Thomas Wiesel qui n'a pas longtemps l'objet d'interview justement cette question et lui ça ne nous pose pas de problème justement cette satire justement de pouvoir présenter de culte de race ou peu importe sur la dimension sociale et économique et il exprime très bien parce que justement c'est ce que vous disiez c'est avec les médias modernes par rapport notamment aux raisons sociaux que ce soit posté sur une vidéo il y a 6 ans ou maintenant en fait il se retrouve confronté avec un public qui peut le prendre au premier degré quand il se sent concerné et il va lui répondre et en fait c'est ça c'est tout simplement et je pense que c'est ce qu'il y avait à l'époque par exemple d'Etroche ou Coluche et peut-être d'autres humoristes et c'était la capacité à ne pas rester comme dire cloisonné dans je dis ce que je veux je dis ce que je veux pour nous non c'est aussi répondre au public qui le fait savoir si ça le dérange que on a le droit de présenter de tout et d'ailleurs c'était leur mot c'était le propos on a le droit de rien de tout donc du coup à partir du moment où c'est assumé on s'est expliqué au public et surtout dans des maintenant des périodes où en fait l'image l'image les réseaux sociaux enfin tout donc c'est juste une question pédagogique de réponse je pense plus qu'une question de on dire est-ce que je vis vraiment le problème on a l'impression des fois qu'on s'approprie le problème à tort parce que c'est pas forcément les personnes qui sont concernées par l'objet de la blague ou du humour qui s'en plaît et pour vous en dire aussi encore sur la culture mais je ne se plaide jamais il y avait d'autres prises de parole la culture américaine il y avait que l'entreprise de parole on va donner la parole à eux sinon tu vas occuper tout l'espace je me souviens qui d'autre c'est un peu jeu tu ne sais pas qui est-ce là-bas là-bas regarde il y a une, deux, trois, quatre personnes allez vas-y oui toi alors je ne connais pas tous les prénoms pour moi l'humour c'est quand il y a un décalage entre le réel et la façon de le voir quand on met en scène quelque part celui qui ne quand il y a une caricature de Mahomet celui qui se sent visé n'a pas de décalage et se sent agressé et donc réagé celui qui ne se sent pas visé et qui n'a pas d'autorision va en fait regarder ce qu'on lui montre comme un spectacle et se voir dans cette situation-là et peut en rire quelqu'un tombe s'il se fait mal il n'a pas du tout envie de rire c'est celui qui le voit ce spectacle-là qui a envie de rire ce décalage aussi on le voit quand par exemple quelqu'un insulte quelqu'un d'autre en traitant de connard et l'autre répond enchanté moi c'est un tel il a transformé une situation de victime d'acteur il est devenu spectateur de la situation et interprète la situation ce décalage pour moi est essentiel quand on est capable de faire de l'autodérision justement on se décale par rapport à son propre senti pour observer le spectacle de ce qu'on est soi-même et pour moi le décalage qu'il y a entre un fait et la façon de regarder est essentiel et pourquoi on ne peut plus rire de tout maintenant parce que beaucoup de gens prennent ce qu'on dit au premier degré se sentent acteurs de l'action au lieu de n'être que spectateurs de ce qu'on leur montre oui et maintenant qu'est-ce qu'on fait avec cette information là j'entends par là c'est si vous vous positionnez en disant moi je suis capable d'autodérision vous devriez être capable aussi c'est une position à adopter pas toutes les cultures ont cette capacité et encore moins pas chacun d'entre nous je vois mes élèves quelques-uns vont parler d'autres ne vont absolument pas parler mais lorsqu'ils écrivent ils écrivent des choses tout à fait intéressantes donc de manière générale chacun va vouloir réagir j'ai donné une conférence ici qu'est-ce que j'adore Marseille je suis revenu à Marseille donner une conférence à l'université et j'avais devant moi un panaché extraordinaire avec depuis ma gauche des femmes en chador jusqu'à il faisait très chaud ce jour-là jusqu'à de l'autre côté des gens qui ne portaient pratiquement rien et il y avait cette espèce de décalage comme ça et chacun participait à sa manière mais on voyait filtrer au travers des réactions une anthropologie on voyait filtrer l'éducation on voyait filtrer les connaissances les angoisses peut-être les croyances et le positionnement donc si je commence par ce que tu as dit qui est la caricature de Mahomet on arrive difficilement à s'attirer la sympathie de quelqu'un lorsqu'on tourne l'objet qui est important pour eux en dérision donc maintenant quel est l'intérêt de faire une caricature de Mahomet si c'est depuis notre point de vue quelque chose qui est drôle et nous n'avons pas l'intention de tourner Mahomet en dérision soit mais nous pouvons nous ouvrir au fait que ça va être ça va être insultant pour une autre personne et je crois que ceux qui l'ont fait les Danois qui l'ont fait étaient entièrement ouverts à ça ils peuvent dire oui ok je comprends que vous allez mal le prendre mais nous ça nous fait rigoler alors maintenant il y a des conséquences à ça très bien mais c'est un autre discours ce qu'ils font l'action qu'ils prennent est une représentation de leur intention d'accord Hegel dit l'intention c'est l'acte quand je dis vous avez parlé de connard d'accord si je dis connard et après je dis non non mes mots ont dépassé ma pensée c'est faux ça n'existe pas ça non non si je dis connard c'est parce que je pensais réellement connard ça n'existe pas les mots ont dépassé ma pensée ok donc inévitablement tout ce que même un terroriste lorsqu'il agit c'est qu'il a l'intention d'agir si vous avez quelqu'un qui va faire une caricature de mort mais c'est qu'il a l'intention il a une intention derrière et c'est à chacun d'entre nous d'interpréter cette intention indépendamment de ce qu'il peut dire moi je viens d'arriver je n'ai rien à dire donc je vais parler je suis en capacité de comprendre à peu près les discussions mais moi ce qui me frappe aujourd'hui dans le renversement du paradigme au niveau de l'humour c'est l'internationalisation du sens en fait c'est quand il y a eu les attentats en France moi j'étais au Liban j'habitais au Liban et on était dans une relation à la religiosité pas moi parce que je suis français donc je comprenais le décalage et tout ce qui s'est joué derrière les caricatures des Mahomets et ainsi de suite mais les Libanais eux ne comprenaient absolument pas l'humour tel qu'il était envisagé parce qu'ils ont une relation à la religiosité qui n'est pas du tout la nôtre mais par contre ce qui m'a frappé et stupéfait c'est que ils écoutaient l'extérieur l'humour extérieur qui venait d'ailleurs et c'est ça qui me frappe aujourd'hui dans le sens dans la compréhension de ce qui est émis en termes d'humour c'est que tu peux le dire à Paris et d'un seul coup d'un seul à Kaboul il y aura une manifestation parce que tu as dit ça donc alors qu'avant je reprends ton exemple de Descroches c'était des relations à l'humour qui étaient intérieures avant l'avènement de l'internet la globalisation et ainsi de suite les répercussions elles étaient oui il n'y avait pas il n'y avait pas cette force de diffusion et de propagation internationale d'un humour qui serait ancré dans une relation à un pays particulier et une compréhension de ce pays parce qu'on a une culture française qui qui emmène la caricature qui est voilà je comprends deux choses avec ce que tu me dis quand tu me dis l'internalisation de l'humour du sens mais tu me ok et tu me parles de quelque chose qui se passe peut-être à Paris et une réaction à Kaboul en réaction donc une réaction et bon là je ne crois pas qu'il y ait vraiment une internalisation en tant que telle c'est on dit quelque chose à Paris et il y a une réaction à ce qui est dit donc pas nécessairement une compréhension ok et en même temps si on prend le Liban Beyrouth où vous avez des quartiers judéo-chrétiens où il y a des quartiers musulmans il y a c'est quand même tout de même assez occidental mais effectivement peut-être que les chrétiens vont réagir différemment des musulmans je crois à quelque chose qui pourrait être dit ailleurs si on reste sur le thème de l'internalisation vous avez ce festival à Edimbourg et les américains vont aller à Edimbourg ils vont rire de ce qu'ils vont entendre les anglais vont aller à Edimbourg les norvégiens vont aller et n'importe qui qui va parler anglais va aller à Edimbourg et va pouvoir écouter ce qui est dit de manière générale les comiques qui sont sur scène comprennent qu'il y a un public international ils vont adapter ce qu'ils vont dire pour qu'il y ait une plus grande compréhension ça ne veut pas dire qu'ils vont être plus gentils ça veut dire qu'ils vont adapter exactement comme l'a fait mon arabe lorsque il a voulu démontrer de l'empathie et changer l'opinion que j'avais de mon juif d'ailleurs j'aurais pu les décrire très différemment je m'apprêtais d'ailleurs suivant les têtes que je verrais à dire l'homme à la chemise blanche et l'homme à la chemise marron c'est à ce point là que je me dis je suis à Marseille je devrais faire gaffe à ce que je dis quand même donc j'ai cette réaction j'ai ce réflexe je ne suis pas comédien je n'ai pas le courage de ce Suisse qui lui en a fait son métier moi je ne fais que de la philosophie et c'est totalement différent comme approche mais si on a des thèmes qui portent au travers de différents pays ça va être des thèmes qui vont toucher nous sommes tous peut-être des parents donc on pourra parler des enfants en cage et nous pourrons avoir une réaction par rapport à ce qu'on va dire là dessus si nous allons parler d'un thème qui va toucher plutôt une petite communauté une communauté musulmane parce que nous allons tourner en dérision l'un de leurs héros et bien nous allons réagir les faire réagir d'une certaine manière ça va peut-être faire rire une partie et peut-être faire réagir comme tu le dis à une autre partie mais je crois que tous ces professionnels là qui s'attachent ou qui s'attaquent à ce genre de problématiques comprennent ces enjeux là est-ce qu'il y a une internationalisation de l'humour je crois qu'il y a une espèce de globalisation qui fait que nous pouvons comprendre un peu mieux les thématiques des autres est-ce qu'il confirme la volonté et la capacité d'un journal danois de pouvoir tourner en dérision un personnage et quelqu'un d'autre parce que nous comprenons qui est ce personnage dans une autre culture ou du moins nous avons une compréhension de ce que pourrait être ce personnage dans une autre culture suffisamment pour que nous puissions en rire question Trump n'avait-il pas une émission un petit peu satirique aussi aux Etats-Unis où il n'avait toujours été un rôle humoristique alors il avait un reality show il avait c'était pas satirique ou si c'était satirique c'était malgré lui The Apprentice il avait il jouait le rôle d'un homme d'affaires et il engageait une quantité de célébrités qui devaient qui avaient tous un rôle à jouer et puis à la fin il les virait you're fired il adorait dire ce genre de choses là puis à la fin il y avait un gagnant éventuellement et c'est comme ça qu'il a commencé le public certains publics le voyaient régulièrement à la télévision il y a eu cette reconnaissance qui a fait que c'était plus facile pour lui d'accéder à la scène et d'approcher un public qui reconnaissait en lui des capacités de leadership je voulais dire que Jacques Lacan dans son séminaire le mode esprit et sa rapport avec l'inconscient dit bien que pour comprendre le mode esprit il faut être de la même chapelle je ne sais pas en tant que je ne sais pas en tant que je ne sais pas je ne sais pas en tant que Lacan dit que pour comprendre les esprits il faut être de la même chapelle oui donc il n'y a que dans le village où on peut s'entendre c'est ça il dit aussi que le réel c'est ce qui frappe mais je ne suis pas sûr qu'on a besoin de se prendre la porte dans le visage pour pouvoir se réveiller nécessairement alors oui dans l'esprit de Lacan c'est vrai il faut que nous ayons les mêmes points de repère pour nous comprendre c'est la raison pour laquelle il est plus important d'être connu par sa communauté c'est pour ça que le Sénat va voter en fonction de sa compréhension de sa chapelle j'ai été élu par un groupe de républicains et bien je veux m'assurer que ce groupe de républicains va continuer à m'élire et donc je vais leur dire ce qu'ils veulent entendre inévitablement dans ce cas là dans l'esprit de Lacan il a raison inévitablement est-ce que les choses vont changer est-ce que les choses bougent de cette manière là peut-être qu'on peut en discuter je ne suis pas sûr ça confirme pas les normes épistémiques d'un jeune justement pourquoi ? c'est un peu ça c'est ce qu'on a dit c'est un peu sur l'externalisation ou l'interventionnalisation d'un humour c'est une culture qui déporte finalement sa passion pensée et en rien quand vous faisiez le stand-up aux Etats-Unis quand vous sortiez un gros mot il y avait des policiers qui débarquaient pour vous arrêter en France vous faisiez du humour avec un gros mot vous n'arrêtez pas c'était culturel donc finalement l'humour avec ces normes épistémiques ça porte bien quand même avec une base culturelle qu'elle soit qu'elle soit liée au culte qu'elle soit liée à la communication à tout ça quelque part ce qui fait la différence je pense c'est ce qu'il y a tout à l'heure c'est vraiment la possibilité maintenant de traverser les frontières et du coup aller à l'encontre aller à l'encontre d'une culture à 10 000 bornes ou à 10 000 kilomètres et quelle que soit la culture quelle que soit la religion quelle que soit l'humour et justement l'humour n'est pas accepté de la même façon mais il y aurait la même chose avec les Etats-Unis et la France et c'est des shows comme celui d'Amazon de Marvelous Mrs Maisel qui va faire qu'on va avoir quelqu'un peut-être au Liban qui va commencer à comprendre c'est ça ce qui les ferait aux Etats-Unis ah c'est comme ça que ça va oui alors effectivement il y a cette perméabilisation des frontières mais c'est aussi en lisant Jonathan Swift c'est aussi peut-être en lisant Lacan ou d'autres auteurs et bien nous échangeons nos livres nous échangeons nos connaissances et petit à petit on commence à se comprendre et c'est une bonne chose je trouve parce que je peux être ici le fait que je parle français n'est qu'un leurre en fait je connais très mal la France je connais maintenant j'ai un fromager j'ai un type qui me vend mon pain un type qui me conseille pour les poissons j'aimerais bien qu'on en parle tout à l'heure et donc petit à petit je peux avoir cette ce leurre qui se transforme en une petite réalité où j'arrive à m'adapter à ma communauté petit à petit j'habite dans un tout petit village dans un mas extérieur et lorsque je vais acheter mon pain le matin j'ai ce petit groupe de ils ont quoi ils ont 80 ans je crois d'hommes qui commencent à boire très tôt le matin et ils savent que je voyage ils me disent tu vas pas choper le coronavirus tu vas pas voyager cette année c'est pas toi qui vas me l'amener et je dis je te promets je vais faire mon possible pour ne pas te le ramener le leurre de l'intégration va se faire à travers de cet humour là qui est un humour assez fort tu vas pas me tuer mais c'est le point de référence ils cherchent un point de référence pourquoi ? parce que nous voulons coopérer est-ce que ça va passer par ça on cherche un moyen d'une manière ou d'une autre reprenons mon frère qui n'arrête toujours pas de fumer mais qui a maintenant les artères qui commencent à se boucher que font les veines autour de ces artères et bien ils créent des nouveaux chemins et ils forcent ils forcent ils marchent ils marchent ils marchent et des nouvelles veines sont en train d'apparaître parce que la vie continue et bien c'est exactement dans la même manière que j'ai ce leur de m'intégrer parfois j'aime bien m'asseoir dans un café observer écouter les gens et me dire je suis français et tout à coup ça y est j'arrive à créer ma petite vie de cette manière et bien l'humour est une des manières de faire le pas supplémentaire qui va être de pouvoir communiquer exactement comme ces hommes assis à table tentent de le faire avec tellement d'énergie avec tellement de facilité et de dire ne me tue pas ce que je trouve assez épate vous avez maré vous avez même pas fait rigoler c'est vrai que la semaine prochaine on continue non plus avec le rire mais avec le sourire et c'est une doctorante qui est au laboratoire en parole et langage Maria Moyad qui viendra nous parler du sourire dans la conversation donc on a eu le geste maintenant le sourire et ce qui est assez extraordinaire et c'est pour ça que son travail m'a intéressé c'est qu'elle utilise des outils d'intelligence artificielle pour décortiquer le sourire et comprendre enfin en tous les cas trouver des algorithmes qui vont tenter d'expliquer pourquoi on sourit dans la conversation mais si vous voulez pas rigoler ne devenez pas merci à toutes et à tous merci beaucoup merci à tous si vous voulez acheter le ravi merci à tous 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 merci à tous